C'est parti ! Et mes cornes. En parlant de cornes, on va aller voir la vache. Est-ce que vous saviez que la vache a 4 estomons ? Et oui, 4 estomons pour digérer. J'aimerais pas partager un plat avec une vache moi. Est-ce que vous saviez aussi que la vache nous produit ? Mais alors, la quasi-totalité du lait qu'on boit chaque jour, c'est prouvé aussi. Et le mal de la vache s'appelle le beurre. Oui, beurre, pas beurre. Alors, après la vache, nous allons voir Papa Lion. Est-ce que vous saviez que le lion est l'animal le plus sociable de la jungle ? Et oui, quand on le voit, bien entendu, moi à votre place, je cours. Je prends mes jambes à mon cou. Mais le lion est l'animal le plus sociable parce qu'il vit en groupe et c'est rare de voir ça. Ensuite, quand il rugit, même nos grands-pères tremblent dans leur tombe. La femme, non pas la femme, la femelle du lion s'appelle, on dit quoi déjà ? Ah oui, la lion et le petit, c'est le lionceau. Lui aussi, bon, il n'est pas si fort que Papa. Mais bon, quand il court derrière nous, même Papa court aussi. Alors, après le lion qui fait toujours courir nos parents, bien qu'il soit super fort, nous allons voir le pingouin. Eh oui, ce beau bonhomme qui est toujours bien habillé avec son smoking en noir et blanc. Eh bien, croyez-le, il crève de froid au Pôle Nord. Eh oui, c'est moi, Tata Kadia qui vous le dit. Et c'est prouvé. Ensuite, pour filer, nous allons voir Tonton Asbarin. Est-ce que vous saviez que Tonton Asbarin, en plus de tout ce qu'il sait faire, il sait aussi faire des contes ? Nous allons le voir, il va nous raconter quelques petites histoires drôles. Mais le plus important, on va retenir la moralité des histoires. On va écouter, voir même la vidéo de Tonton Asbarin et on revient sur le plateau. Bonjour, chers petits-enfants. Aujourd'hui, nous allons vous compter dans votre émission intitulée... Allons les enfants ! L'histoire, c'est le secret des petits bouts de bois. Vous savez, dans un village, et ce village s'appelait d'enfant. Vivez un vieux et sa femme, tout près du Lac du Savoir. Et ce vieux s'entend que, bientôt ce sera la fin, il convient à sa jeune épouse. Et, sa première femme, a venu le rejeuner dans le salon du village. Et il leur a proposé de faire revenir ces enfants qui étaient partis un peu partout dans le requin de la planète. A savoir, à Dakar, la capitaine du Sénégal, et un peu partout en Afrique, que ce soit jusqu'en Europe. Et comme Dieu a fait qu'il avait 7 enfants, hommes et femmes, il les a adressés. Des télégrammes, des SMS, et des appels téléphonés. Pour leur dire que leur cher papa avait besoin d'eux pour un juste brin de réconfort. Nous sommes toujours dans cette rubrique. Et toujours dans la même histoire, qui s'intitule, le secret des petits bouts de bois. Et dans ces télégrammes, qu'est-ce que le vieux disait à ces enfants ? Et papiers, en tout cas, dans le monde, il ne faut pas oublier. Que si vous venez pour me voir, faites tout pour m'amener un seul présent. Et ce présent ne serait qu'un petit bout de bois. Et comme ils étaient, et papiers dans le monde, dans des coins un peu différents, chacun est venu avec un bois différent de l'autre. Au final, il n'y avait que 7 petits bouts de bois. Donc ils ont trouvé le vieux. Très vieux. Parce que quand il partait déjà, le vieux était déjà vieux. Avec sa barre blanche. Tout ça était-il. Avec ses deux épouses à côté. Et quelques-uns de ses petits-fils. Alors... C'est parti. ... ... ... ... ... ... ...